Quand le changement devient inéluctable, quand le changement devient inéluctable, écrit ça petit, même les actes de conservation les plus ridicules deviennent des actes et des changements. Renote ça mon petit, c'est le matin, je suis le 8h de la clinique, imprime ça dans ton esprit. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus ridicules deviennent des actes et des changements. Bonjour les enfants, c'est papa, mon mur est un asier psychiatrique à ciel ouvert, ma salle d'attente est toujours full option. Bondez les enfants, bienvenue, bienvenue à la clinique. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir les enfants. Le chien ne change jamais, il se pose toujours ses deux bouboules sur le sol. Il commence par une annonce, mobilisation de la jeunesse et calme. Je vous ai dit que ces petits haineux n'ont aucun process qui consiste à intégrer l'autre. Ils n'ont que la rage dans le cœur. La famine, et parce qu'ils sont faibles, c'est des panseurs. C'est des panseurs. Ça dit que ça c'est le process des panseurs. Tout, sauf travaillons pour quelque chose. Ils peuvent dire mobilisons-nous, ils peuvent dire levons-nous, ils peuvent dire plein de trucs, mais ils peuvent pas dire travaillons, on a du travail à faire. Donc, ils commencent par le processus de base, mobilisation de la jeunesse et calme, du pur tribalisme. Mais c'est décomplexé. C'est totalement décomplexé. En temps normal, on devrait aller arrêter le apicoro. En temps normal, il devrait être arrêté. Dans un pays où on vient de voter des lois contre les discours à caractère tribal. Mais non. C'est une commande qui vient d'en haut. La commande, là on est à la perfusion du tribalisme. Là, ils accèdent, ils sont en train de monter en puissance. Donc, ils ont commencé par la mobilisation des écans, le faux débat. On essaye d'étouffer ça parce que c'est une pire terrible et qui souffre le plus, c'est la jeunesse et calme. Et tous les jours, quand je vous dis que ces jeunes écans ont un problème, c'est leur paix. Mais la jeunesse et calme a eu la malchance d'avoir les pères et calmes qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est des gens sans dignité, sans grandeur, odontolaires. Ils n'ont aucune vision pour l'ensemble global du pays. Ils pensent qu'à leur pensent. C'est des pensiers, des pensivores. Donc, ils commencent donc à mettre sur pied d'abord la mobilisation de la jeunesse et calmes. Et là, vous venez, et puis vous avez maintenant ce que vous avez devant vous. Ils montent en puissance. Maintenant, ils ont décidé, les chefs de la Léquée, une kolongale, la montagne du Thuai, une kolongale, comme ça qu'on les appelle, décident d'enterrer mon risque à btou. C'est-à-dire qu'ils décident qu'ils vont faire la sorcellerie en plein jour. Ils vont organiser, ils vont le manger à la sorcellerie. Mais d'un an, après, ils ont décidé de l'enterrer avant 2025. Et de montrer, pour montrer au peuple que, vous voyez, même les chefs traditionnels sont ridicules. Donc, vous voyez, ces chefs traditionnels, ils reçoivent une commande. Cette commande, ils l'ont reçue. D'autres vont vous dire, non, ils voulaient seulement attirer l'attention. Ils vont dire, vous riez avec la vie. Si quelqu'un doute encore que Maurice Camteau, c'est la clé, si quelqu'un doute encore que, s'il sait toujours lui la cible, c'est parce que c'est lui la solution. Si quelqu'un doute encore que la solution s'appelle Maurice Camteau, c'est que vous voulez vraiment que ce pays s'écroule. Parce que le tribalisme ne peut pas tuer le Cameroun. Le tribalisme, on ne peut pas permettre que le tribalisme arrive à nous empêcher d'avoir le pays magnifique qu'on veut, dans sa diversité, parce qu'on ne peut pas... C'est un danger pour le Cameroun. En 280, le tribalisme ne peut pas exister au pays. Sinon, ça va exploser. Qui va prendre quoi ? Qui va se mettre où ? Qui va faire quoi ? Mais une tribu ne peut pas se lever et atteindre ce niveau. Des gens ne peuvent pas se lever et atteindre ce niveau. Quelle valeur donnez-vous encore aux chefs traditionnels ? Quelle valeur ? Ça veut dire que quand il est répétant, qu'elle déshumilie... Regardez-moi les chefs traditionnels. Ils viennent d'humilier leur village. Ils ont humilié toute la tradition. Ça veut dire que Pomba... Pomba a détruit ce pays, mais dans ses fondements les plus profonds. Regardez les chefs traditionnels. Ils sont ridicules. Que vous croyez que ceux-là n'ont aucun pouvoir ? Quel pouvoir peuvent-ils avoir ? Ils ont pris une brouette rouge. La brouette. Ils ont pris la brouette. Ils ont pris les planchers. Donc, ils ont pris une photo de Moïse Camtou. Ils estiment que c'est ça qui est là. Pour faire le rite. Pour faire le rite de l'enterrement de votre avenir. Mes enfants. Mes enfants. Mes pauvres enfants. Ce que je vois m'a triste. Ça m'a triste. Je n'ai jamais eu envie d'avoir raison. Chaque jour, je me dis toujours que j'espère qu'un jour, ils vont me lever. Les gars vont nous casser les oreilles tous les jours pour rien. Mais c'est triste. Dans un pays normal, cette bande de gougoules-là, ils devraient être arrêtés. Ils devraient être arrêtés, les enfants. Moi, j'appelle encore la jeunesse. Regardez. Est-ce que ce ne sont pas des parents à renier, ça ? Vous vous êtes fier de ça ? Vous êtes fier de ça ? C'est le processus ? C'est comme ça ? Que vous vous mobilisez ? C'est comme ça que vous vous mobilisez ? Ça veut dire que ça, c'est vos pères. C'est vos pères. Ils veulent dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils essayent d'expliquer ? Ils essayent d'expliquer une chose. La solution s'appelle Moïse Camtou. Même si on ne veut pas. Même si tu veux regarder à gauche. Chaque porte a une clé. Chaque porte a une clé. On peut faire le double de la clé. Mais une porte n'a pas deux clés. Chaque porte a une seule clé. On peut faire le double des clés. On peut faire le triple des clés. Mais on ne peut pas faire deux clés différentes. Et quand la clé s'appelle Moïse Camtou, vous pourrez lancer cette clé dans la boue, la lancer dans les cercueils, la lancer, je ne sais pas. Vous pouvez lancer ces clés n'importe où, ça restera la clé. Mais il faut que vous, peuple camerounais, le Seigneur va vous parler en quelle langue ? En quelle langue ? Vous croyez vraiment que vous avez besoin de Kangouka pour comprendre la parole de Dieu ? Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez besoin de Kangouka pour comprendre la parole de Dieu ? Pour comprendre. Moi, je n'aime pas les expressions d'envoyé de Dieu. Mais tant que vous faites des choses comme ça, de manière psychologique et spirituelle, pour quelqu'un qui a le troisième, nous comprenons directement que toutes les constellations se sont encore alignées autour de Moïse Camtou. Le destin a décidé de nous donner une dernière chance. Le destin et la force, là-haut, ont décidé de refixer le pouvoir et la force de Moïse Camtou. Et on ne reconnaît la force de quelqu'un, on ne reconnaît que la force de Dieu, on ne reconnaît que l'endoblement du Seigneur en fonction des attaques que tu reçois. Surtout quand c'est des attaques du diable. Parce que ce que les petits jeux-là sont intéressés, c'est les petits diablotaires. Ils croirent rendre service à Pouma ? Ils croirent rendre service au Cameroun ? Ils croirent rendre service à la Jeunesse Cam ? Non, ce n'est que humiliation. Le Genèse Cam, regardez vos pères. Regardez vos pères. Regardez-les. Regardez le ridicule qu'ils sont. Regardez le ridicule qu'ils sont. Et vous, vous avez les vrais problèmes. Vos pères sont bobos. Vos pères sont gros. Alors, au lieu de vous soigner, au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il y a, au lieu de faire des luttes, des tours, des marchés, au lieu de faire ces choses-là pour vous soigner, vous êtes dangereux pour le pays. Vous êtes dangereux pour le pays. Je suis désolé. Si c'est ça la pensée tribale, et quand vous êtes dangereux pour la cohésion sociale, pour le pays, pour le vivre ensemble, pour la paix, vous êtes un problème pour le Cameroun. Vous êtes un problème pour le Cameroun. Parce que ça, c'est un process. C'est le process le plus ridicule. Le plus ridicule. Tout le monde soit, sans la moindre honte. Tout le monde te but. Comme on dit, tout le monde te but. Même pas honte. Même pas honte. Quelle est votre valeur ? Quelle est votre valeur ? Regardez les parents. Quelle est votre valeur ? Quelle est votre valeur ? Aucune valeur ? Aucune grandeur ? Ceux-là ne sont... Ils n'ont même pas le pouvoir traditionnel. C'est des autres dons de là. Vous croyez que ceux-là sont encore des chefs ? Vous pensez que ceux-là sont encore des chefs ? C'est la question qu'on vous pose. À l'heure du bilan. Quand il vous faut prendre votre place dans le plein de la Renaissance du Cameroun. Quand il faut que vous tirez enfin les mains pour enfin travailler pour le Cameroun. Vous organisez le repli communautaire. En 2025. Au XXIe siècle. Vous réorganisez le repli communautaire. Pour réduire le Cameroun. Parce que ça, c'est vraiment l'expression de vouloir réduire le Cameroun. C'est-à-dire que les chefs traditionnels de M'Kolungal. De M'Kolungal. Ils réduisent le Cameroun à l'échelle d'un village qui est pauvre. Parce que c'est des pauvres chefs. Oh, sa majesté. Sa perpétuelle majesté Bilo-Efa. Regarde tes gens. Est-ce qu'ils ont encore le pouvoir, ceux-là ? Sa perpétuelle majesté Bilo-Efa. Est-ce qu'ils ont encore le pouvoir, ces gens ? Non. Mais au moins, ils nous donnent des informations importantes. Et au moins, ils nous donnent des informations importantes. Si tu ne savais pas qui est la solution, si tu ne savais pas qui est la clé, si tu ne savais pas qui est le dépositaire des souffrances de notre peuple, je crois que les chefs qui en viennent t'expliquent exactement qui est le patron. Si tu ne savais pas qui est l'espoir, l'espoir d'avoir un pays où les jeunes que nous sommes, nous allons travailler pour pouvoir enfin le rendre meilleur, pour enfin le rendre bien. Si tu ne savais pas, si tous les jours, mais qui peut encore diriger le Cameroude ? Qui va diriger ? Si tu ne savais pas, je crois que même de manière spirituelle, les chefs et cançons sont en train de t'expliquer qu'il y a un homme qui est là. Parce que quand quelqu'un fait peur à celui qui vous fait peur, c'est votre allié. Quand quelqu'un fait peur à celui qui vous fait peur, c'est votre allié. Quand quelqu'un fait chier, celui qui vous fait chier, c'est votre allié. Quand quelqu'un brise à celui qui vous brise, c'est votre patron. Il ne faut pas paniquer, les enfants. À me trembler, à me paniquer. On n'est qu'au contrôle du ballon en ce moment. Ça n'a même pas encore commencé, les enfants. Je vous ai dit, 2025, ça n'a même pas encore commencé, les enfants. On est déjà au... Elle n'est pas lourd, elle n'est pas lourd, on l'a pas la pépi, les peaux. Non, les enfants. Apprêtez-vous à mener la bataille la plus rude de toute votre histoire. La bataille que nous mènerons en 2025, ça va dépasser la bataille de la lutte contre les Allemands pour l'indépendance. Elle vous dit, ce qui va se passer en 2025, ça va dépasser les batailles du maquis. Croyez-moi. Les enfants, c'était le... Wow ! C'était le premier podcast de la journée. C'était le 8h. Donc, 8h bien serré, en direct de la clinique. C'était papa. C'était le 8h.